... Bonsoir, bonsoir, bonsoir Québec! Ouf! Quelle année on vient de passer, hein? Mais c'est une année où on a appris beaucoup de choses. On a appris, entre autres, que 2016 n'était pas la pire année de l'histoire. Vous vous souvenez, des gens disaient en 2016, c'est la pire année de l'histoire parce que David Bowie est mort. On ne pouvait pas imaginer pire. Christi, qu'on manquait d'imagination. On a appris beaucoup de choses. On a appris que Julie Payette, malgré tous ses talents, a réussi à échouer la seule tâche d'un gouverneur général, être agréable. C'est la seule chose qu'on leur demande. Souris puis fait des tatas. Elle a échoué. Et il y avait le choix entre deux astronautes connus au Canada. Une qui a une face bête, l'autre qui joue de la guitare dans l'espace. Ils ont choisi la face bête. Ça ne me surprend pas tant que ça parce que j'ai lu une étude qui disait que les gens désagréables grignent plus les échelons. Ils ont plus de promotions, gagnent plus cher et ont un meilleur service à la clientèle parce qu'ils chialent, fait qu'on leur donne. Tu peux savoir à quel point quelqu'un est désagréable en sachant combien il paye pour son forfait cellulaire. Moi, je parlais à quelqu'un de rien, il me dit 30$ par mois. Je partais en courant, je dis, il va me tuer, c'est un psychopat. Moi, je ne fréquente pas des moins de 50$ par mois. C'est des mauvaises personnes. On a appris aussi cette année que tu ne peux pas te prendre en photo avec un diplôme de l'UQAM, seins nus. Surtout pas pour faire la promotion d'un site. Parce que l'UQAM a été clair. Il n'est pas question que quelqu'un fasse de l'argent avec un de nos diplômes. Autre chose qu'on a appris cette année, on est des très mauvais touristes. Les Québécois, on est des très mauvais touristes. Ailleurs dans le monde, ils le savaient déjà, mais nous, on ne le savait pas parce qu'on ne voyageait pas ici. Mais là, quand on s'est mis à voyager ici, la Gaspésie était comme, on préférait les Français. Il y avait tellement du Québécois au Québec. Cette année, un moment donné, moi, je t'ai rendu, je faisais porte-faveur à tout le monde. Je ne me reconnaissais plus. On est des mauvais touristes, mais la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'aller sur Internet lire des commentaires de gens dans le Sud. Des Québécois dans le Sud, c'est la pire race au monde. Je vais vous en lire quelques-uns. Vous allez voir, c'est tous des vrais commentaires de Québécois dans le Sud. Écrits sur Internet. Je n'ai rien inventé. Par exemple, tu as quelqu'un qui écrit « Il n'y a pas eu de beurre huit jours sur quatorze. Par contre, le malheur réunit les gens. » Il n'y a pas eu de beurre huit jours sur quatorze. Ça les a soudés comme groupe. Ça les a rapprochés. Un matin, ils se rencontraient tous, puis il y en avait nommé un, l'éclaireur. Il allait voir au buffet, puis il revenait. Ces gens-là se voient encore aujourd'hui. Quelqu'un écrit « La bouffe décourageante, pas mangeable. En plus, il y avait rarement de bananes. » Qui va dans le Sud pour enfin découvrir ce fameux fruit exotique si dur à trouver au Québec. « La banane, c'est à l'entrée de l'épicerie. C'est le premier bac. C'est 49 cents de la livre. Ils sont sur le bord de t'en c***** dans les poches pour que tu partes avec. Ça devient tellement brun vite, cette affaire-là. Tout le monde ici a des bananes dans son congélateur. Il y a un surplus de bananes au Québec qui ne pousse même pas ici, cette affaire-là. Puis là, je vais t'avertir de quelque chose. Si pendant la pandémie, si pendant un an et demi de confinement, tu n'as pas passé tes bananes congelées, tu ne le feras jamais. Comme nous étions dans le Sud, nous nous attendions à des bons fruits. Nous avons surtout eu des bananes. Parlez-vous, là, hein? Petite déception. L'hôtel s'appelle la casa de Frank, mais nous n'avons vu personne du nom de Frank. Pourquoi l'appeler ainsi, alors? Pour cette raison, nous lui enlevons une étoile. «Va jamais aux reines, Elisabeth. » Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai été déçu. Et elle continue. «La chambre était bien, la piscine aussi, la salle de bain propre, l'air climatisé fonctionnait, mais on dirait qu'il manquait quelque chose. Tes médicaments, t'es en dépression. C'est ça, le problème. » « Bonjour. » « Je suis allé à cet hôtel en octobre et j'ai porté plainte à propos de Hébert, le récréologue cochon et abuseur. J'y suis retourné en décembre et ce cochon était toujours là. À quoi ça sert de se plaindre si rien ne se fait? Je prévois il retourner en février. » « Tu dis, il développe une chimie avec toi, il est content de te voir arriver, là, hein? » Hôtel principalement visité par des Québécois. Mais on aurait dû s'en douter, dans l'avion, pour s'y rendre, il n'y avait que des Québécois. Prends deux secondes pour réaliser ce qui s'est passé, là. Ces gens-là sont décollés de l'aéroport de Dorval dans un avion plein de Québécois puis ont été surpris qu'à l'atterrissage, ils sont encore là, ce monde-là. « Eh bien, on allait au même endroit. » Les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Photos à l'appui. As-tu déjà pris en photo quelque chose qui ne bouge pas pour prouver que ça ne bouge pas? Nous avons détesté tout de cet hôtel, sauf les rencontres. Jean-Luc, entre autres. Très gentil touriste. Il vient de France. Si jamais vous allez à cet hôtel, j'espère que Jean-Luc, il sera en même temps que vous. C'est déjà assez dur de booker une semaine de vacances en même temps que ma blonde. Faut qu'on book Jean-Luc en plus maintenant. Je vous laisse sur un petit dernier. Comme les boissons sont à volonté, une grande partie de la clientèle était saoule à partir de 18 heures. Notre seule façon de les supporter a été de nous aussi nous saouler. C'est pas terminé. Ils ajoutent. Nous étions là pour nous reposer. Finalement, nous avons dansé et fêté pendant sept jours. Nous sommes revenus très déçus. Merci tout le monde. ρώenains. Mmmh! Louisville, Toulon, Toulon. Louisville ! É vìande, il y a très gladly ennipiez. Monsieur S Ji-Fou. 我就 está la directe B-M demons